Musique Je suis professeur à l'université de Strasbourg, à l'école de management de Strasbourg, qui est une école particulière puisque nous sommes la seule business school qui est au sein de l'université. Je dirige un exécutif MBA en management hospitalier qui est destiné à des professionnels qui sont déjà en poste, qui ont en général une expérience conséquente, puisqu'en fait nous avons des étudiants qui ont en général entre une dizaine, une quinzaine d'années d'expérience. Et ce diplôme a pour objectif de faire face aux enjeux des établissements à l'heure actuelle, des enjeux qui sont liés à des évolutions institutionnelles, liés notamment à la loi HPST avec une transformation des établissements qui nécessitent de transformer leur management, d'apporter des évolutions. Et puis aussi des évolutions qui sont liées à la nature même du métier et au rapport interne au sein des établissements. Musique Cette formation s'adresse au personnel des établissements qui participe à la prise de décision stratégique dans les établissements, à savoir des personnels de direction, également des membres du corps médical, des chefs de pôle, des chefs de service ou d'autres types de praticiens, qu'ils soient médecins, pharmaciens, qui participent donc aux décisions importantes dans les établissements et qui participent aux différentes instances, mais également aux personnels soignants et en particulier soit des cadres supérieurs de santé, soit les directeurs de soins qui participent également à toutes ces prises de décisions. Alors, notre formation est organisée en dix modules, en dix modules de trois jours, donc une fois par mois, sur le jeudi, le vendredi et le samedi. Et donc nous avons mis en place un système qui permet, puisque les personnes qui viennent dans notre formation ont déjà des responsabilités qui sont très importantes, permet d'allier à la fois leur pratique professionnelle et leurs contraintes professionnelles avec la formation. Nous sommes relativement exigeants sur ce que nous leur demandons, puisque non seulement, bien évidemment, la présence au cours est obligatoire, mais nous leur demandons de réaliser tout un ensemble de travaux qui consiste à travailler sur des études de cas, sur des dossiers, sur tout un ensemble de projets qui sont évidemment en lien avec leur pratique professionnelle. Alors, nous faisons intervenir trois types de personnes dans nos interventions, à la fois des professionnels, des professionnels du système de santé, comme un directeur d'ARS ou des personnes qui occupent des positions institutionnelles dans le système. Nous faisons intervenir des académiques et des universitaires, qui apportent un ensemble d'enseignements de fond et des approches théoriques qui permettent de prendre du recul par rapport à la pratique professionnelle, ce que demandent beaucoup nos étudiants. Nous faisons intervenir aussi des acteurs étrangers qui viennent nous apporter un regard sur d'autres systèmes de santé et qui apportent d'autres éclairages sur ce qui est fait ou ce qui peut être fait dans les établissements. Dans notre formation, nous mobilisons différents dispositifs pédagogiques, évidemment des cours classiques, mais surtout des études de cas, des mises en situation, des jeux de rôle, qui permettent d'apporter à nos étudiants des connaissances qui sont liées non seulement à l'échange entre l'intervenant et puis les membres du diplôme, mais également qui permettent de favoriser les échanges au sein des groupes. Car il faut savoir que dans les exécutives MBA ou dans ce type de formation, on estime que plus de 50% de l'apport de connaissances est lié à des échanges qui ont lieu entre les participants de cette formation. Nous mobilisons des méthodes pédagogiques qui ont pour but de créer cette dimension collective et ces échanges à l'intérieur du groupe pour favoriser la diffusion de tout un ensemble de connaissances et de pratiques managériales au sein des établissements. Ce qu'il est important de préciser, c'est que le diplôme qu'on a développé là, c'est-à-dire cette exécutive MBA, est le fruit de tout un ensemble de travaux de recherche que nous avons mené au préalable puisque dans l'équipe de recherche que je dirige au sein de l'école de management de Strasbourg, nous avons développé tout un ensemble de travaux à partir de recherches actions conduites dans les établissements qui ont pour objectif de conduire des restructurations, de conduire des projets de changement. Et cette excellence en termes de recherche nous a permis de développer la coopération avec l'EHESP puisque je suis également titulaire de la chaire en management de l'EHESP et que notre objectif c'est d'allier à la fois des problématiques pédagogiques qui ont des retombées sous forme de diplômes comme cette exécutive MBA, mais de relier ça avec des problématiques de recherche pour faire avancer les pratiques en management hospitalier et évidemment des problématiques pédagogiques en termes de retombées diplômes. Nous sommes en train de recruter cette cinquième promotion et jusqu'à maintenant nous avons réussi à avoir l'équilibre que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire à la fois des personnels de direction, des personnels soignants comme les directeurs de soins et puis des membres représentants du corps médical, des chirurgiens, des médecins. Jusqu'à maintenant nous avons à peu près une quinzaine de personnes, ce qui nous paraît un équilibre satisfaisant pour avoir une dynamique de groupe intéressante mais sans non plus avoir trop de personnes pour pouvoir favoriser les échanges. L'expérience des années précédentes nous montre que les différents étudiants sont satisfaits de ce qu'ils trouvent lorsqu'ils viennent chez nous et qui correspond à leurs attentes en matière de fertilisation entre leurs expériences et puis des apports de connaissances qui sont des apports de connaissances à la fois plus théoriques et beaucoup plus larges que le domaine de la santé puisque nous faisons aussi intervenir des personnes qui viennent d'autres secteurs que le secteur de la santé pour apporter d'autres éclairages sur les problématiques que nous traitons dans le cadre du diplôme. Sachant que le contenu des cours et le contenu de ce qui est dispensé dans notre diplôme, nous commençons par des apports concernant le contexte et l'évolution du système de santé et plus particulièrement des établissements de santé. Ensuite, nous abordons la thématique de la stratégie qui est en fait l'interaction entre les établissements et puis l'environnement. Puis ensuite, nous abordons les différentes disciplines ou domaines du management, le contrôle de gestion, la finance, la conduite de projets, le management des équipes, la conduite du changement pour permettre une adéquation entre les attentes de nos étudiants et puis les contraintes auxquelles sont soumis les établissements et pour lesquelles ils doivent développer leurs compétences managériales, ce que viennent chercher les étudiants qui viennent dans notre formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !